Bonsoir et bienvenue dans le tracteur de marchande. On a invité ce soir, la chose là... Et aussi, Nasser Darasfat. Bonsoir. Et bien entendu, M. Pogné d'amour. Non. Pogné d'amour, c'est pas correct. Ah, ça sûrement pas. On a choisi une expression que vous avez vous-même proposée. Et maintenant, tout à coup, vous dites qu'on aurait dû choisir une autre expression. Prenons un terme qui vous est peut-être un peu plus familier. C'est les rates. C'est les rates. Non, non, M. Bourassa, je vous prierais d'utiliser le masculin quand vous voulez écœurer les choses. Je n'étais pas dans la cave, vous, là. M. Parizeau défend son affirmation, j'ai déjà tâté une partie du corps de M. Bourassa. Alors, M. Parizeau, quand vous dites j'ai tâté une partie du corps de Robert Bourassa, vous parlez sans doute de... De la... de la langue. Puis, quand même, vous vous sentiez... Très déçu. Puis, toi et deux, vous faisiez ça... Pour la première fois. Oh boy! On en apprend des belles sur votre cas. M. Parizeau défend son affirmation, j'ai sauvé le premier ministre de la noyade. M. Parizeau, vous affirmez que j'ai déjà sauvé Robert Bourassa de la noyade. Comment cela s'est-il passé? Je lui ai tendu la main. Mais qu'est-ce qu'il t'a pris, mon homme? Carrosse! Pourquoi tu l'as sauvé? C'est une très bonne question qui est posée, là. Ben oui, ben oui, c'est une très bonne question, mais là, c'est de toi à la pose. Moi, il faut d'aller au petit coin, là, tu es capable. C'est correct? À tous les cinq ans, c'est normal. Tu fais ça, toi, oui. T'as fait dingue qu'il y a trois ans et demi, à peu près. M. Bourassa défend son affirmation, Ovid Mercredi m'a déjà mis trois minutes au micro-ondes pour ensuite me passer au blender. M. Bourassa, vous dites le chef Ovid Mercredi m'a déjà mis trois minutes au micro-ondes pour ensuite me passer au blender. Ah, c'est fini. Moi, je ne veux plus parler aux autochtones pour deux ans. Ils sont trop agités. Deux ans? Quand je pense que vous pourriez être mort, hein? Sauf qu'il ne l'est pas. Et j'imagine, M. Bourassa, que vous avez demandé à Ovid de vous épargner. De toute évidence! Mais comment vous avez fait pour y parler? Vous ne parlez même pas de la langue indienne. On a utilisé le langage de l'article 36. Que n'est pas ça? Je parle de l'assurance chômage. Ah, OK, OK. M. Bourassa tente de tricher. Ben non, Boubou, t'as pas le droit de faire ça. Je crois que c'est une erreur. T'as triché, mon carré. T'as pas le droit de dire trois mensonges. Ça prend au moins une vérité. Mais comme premier ministre, il faut que je sois réaliste. Ben oui, c'est vrai. Vous, en tant que premier ministre, t'as pas le choix. T'es toujours obligé de coter les menteries. Etant ça, le monde ne crairait pas. T'sais, t'as fait pitié, dans le fond, t'sais.